... Rebonsoir à tous, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Il commence à y avoir du mouvement dans le bassin de l'océan Indien où on retrouve des signaux assez nets du lancement de la saison cyclonique. Aucun système dépressionnaire n'est présent sur le sud-ouest pour le moment. En revanche, une zone suspecte pourrait devenir favorable à la formation d'une tempête tropicale modérée dans les jours à venir. Vous serez bien entendu informés. En attendant pour la nuit prochaine, le ciel sera passagèrement nuageux sur le nord où se déclencheront encore quelques averses sur le littoral du port à Sainte-Suzanne. Et plus au sud, le temps sera un petit peu plus clément. Tout de suite, jetons un œil au cumul relevé par Météo France sur les dernières 24 heures avec 15 mm sur Python-Saint-Rose, 5 du côté de Takamaka, 14 sur le chef lieu ou encore 9 sur la région du port. La semaine débutera sous les meilleurs auspices malgré quelques entrées maritimes attardées sur le nord où quelques rares averses restent encore possibles. Et puis partout ailleurs, le soleil s'impose et les éclaircies font rapidement leur retour sur le nord. Dès la mi-journée, la couverture nuageuse va devenir conséquente dans l'intérieur, principalement sur les hauteurs. Les averses restent cantonnées au sud de l'île, essentiellement au sud d'une ligne Python-Saint-Rose-Saint-Leu avec une préférence tout de même pour les régions de Saint-Joseph, Saint-Philippe ou encore la zone du volcan. Ce flux de nord à ouest souffle toujours en rafales. Il perd un petit peu de sa superbe avec des rafales à hauteur de 40 km heure sur la région de Saint-Pierre ou encore sur les plages de l'ouest. La mer est peu agitée et agitée sur les zones ventées. Côté température, en matinée, on relèvera 23 degrés sur Python-Saint-Rose, 24 sur le baril, 25 sur Saint-Pierre et jusqu'à 18 dans les cirques. L'après-midi, le thermomètre se réchauffe avec 31 degrés sur le chef-lieu, de même pour Saint-André ou encore le port. Et 33 degrés sur la pointe des trois bassins. Dans les jours à venir, on reste dans la même configuration. Avec un temps lourd en matinée, avec une bonne présence de soleil. L'après-midi, les éclaircies s'estompent en montagne. Le temps va devenir globalement nuageux avec des averses principalement sur les hauteurs du sud. Et quelques coups de tonnerre ne sont d'ailleurs toujours pas exclus. Chez nos voisins, de belles éclaircies dominent. Sur Port-Maturin, des plus éparses sur Tananarive et à caractère orageux sur Plaisance. De l'autre côté, exactement le même scénario avec de belles périodes ensoleillées sur Maïd et précipitations sur Johannesburg et à caractère orageux sur Moroni. Je vous invite à présent à faire un tour sur l'Hexagone avec une France bien ensoleillée, particulièrement sur Marseille avec 14 degrés. De belles éclaircies sur Lyon, Strasbourg, Lille ou encore Rennes avec 8 degrés. Un petit peu de brouillard sur Paris et Tours. Demain, nous serons le lundi 17 janvier. Et une excellente fête par avance à vous les Roselynes. La marée sera au plus bas à 19h43 et le soleil nous quittera à 19h06. Tout de suite, votre divertissement. La France a un incroyable talent. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne Réunion.